La fabrication du premier outil qui remonte à 2,4 millions d'années. Et puis je vous ai parlé d'un outil qui s'appelle biface parce qu'il est symétrique. A cette période, il y a eu la domestication du feu, il y a un million d'années. Et puis les outils deviennent de plus en plus petits. Et nous avons le début de l'inhumation, il y a environ 100 000 ans. Au début, quand il enterrait les morts, il ne le matérialisait pas au sol. Et puis à 10 000 ans, la domestication des animaux est le début de l'agriculture et la sédentarisation. La fabrication de la poterie, nous avons les poteries parmi les plus anciennes au monde. Et puis nous avons la lupestre, la langue s'est exprimée à partir de 13 000 ans à peu près. Et puis ces outils ont changé également. Et puis nous avons les monuments dont on a parlé il y a 6 000 ans. La domestication du cheval. Les premières formes d'écriture. Et nous avons donc le monument d'Imdrasen et la stèle d'Abizar aussi, qui n'est pas loin d'ici, qui représente un cavalier avec un bouclier et des lances qui lève sa main, d'ailleurs. Normalement, c'est la dernière image. Voilà, ça c'est la stèle d'Abizar. Ça c'est nos ancêtres. C'est leur conception de la vie. C'est comme ça qu'ils raisonnent, c'est comme ça qu'ils gèrent, c'est comme ça qu'ils gouvernent. Donc nous avons un cavalier berbère, avec un bouclier et trois lances. Il est armé, il est bien armé, mais de la main droite, il lève le signe de la paix. Ça symbolise la paix. Je suis pour la paix. Mais si vous voulez la guerre, je suis également armé. Merci. C'est un voyage de 2 millions d'années. Voilà, je pose la parole au public. C'est un voyage de 3 millions d'années, c'est un voyage de 3 millions d'années. par l'archéologie, etc. L'archéologie, c'est une nouvelle science. La médecine, elle remonte à l'époque grecque, l'astronomie, etc. Mais l'archéologie, c'est très très récent, ça fait deux siècles seulement. Et le domaine qui est un voyage de la guerre de la guerre, c'est l'héromienne. L'héromienne, c'était le colon. L'héromienne, c'est le colon. On était les colonisés. Donc le colon met l'histoire unique, il ne va pas mettre en valeur tes origines, tes gloires, etc. Par exemple, il est cool. L'histoire, c'est un voyage. Mais je veux dire, il est cool. Même si on a l'histoire, il est un voyage de l'histoire. Il est un voyage de l'histoire au sein des phéniciens, au sein des romains, au sein des byzantins, au sein des musulmans, les vandales, les musulmans, les esmiens. C'est pas vrai. C'est faux. Mais les portes, les phéniciens, ils n'y viennent. C'est pas vrai. Ce sont les belbères qui ont construit les ports. Les ruines, les ruines, les ruines romaines. Ils n'ont pas de ça. Donc, ce n'est pas mes vestiges. Ce n'est pas des ruines romaines. C'est des ruines berberaux romaines. C'est des villes qui ont été construites à l'époque où Rome était l'empire du monde. Rome, c'était comme Washington aujourd'hui. Mais à l'époque, les belbères, il y avait de la résistance. Massinissa, par exemple, au IIIe siècle avant, quand il est monté sur son reine, la première des choses qu'il a faites, c'est développer l'agriculture, construire les routes, construire des ports, etc. Et le plus important aussi, c'est la monnaie. Il a frappé la monnaie. Troisième siècle avant. On produisait du blé, de l'huile d'olive, du vin, etc. Avec notre monnaie. Au moment où le monde, le reste du monde, faisait le troc, échangé marchandises contre marchandises. Donc, l'histoire qui a été écrite, qui a été enseignée, qui est toujours en Corismes, mazelle, le karat, elle est, bon, ce n'est pas falsifié, mais elle est erronée. C'est l'histoire du Coran. Donc, il faut qu'on décolonise le domaine à gué de l'histoire et de l'archéologie. Parce que, attends, c'est vrai que je disais, Jigurta, vous avez entendu parler de Jigurta. Jigurta, c'est le symbole de la résistance. La résistance, c'est comment ? Jigurta a affronté les Romains. Parce que Vranc, il voulait dominer l'Afrique du Nord. Il les a affrontés. Il leur a fait la guerre. Et il a été trahi. Il a été trahi par son beau-père. Bon, c'est un peu d'actualité. Son beau-père, il régnait sur la partie ouest de l'Afrique du Nord, à peu près le Maroc actuel. Et c'est lui qui a trahi Jigurta. Donc, et Jigurta, à Rome, il est invité au Sénat, par exemple. Et il fait un petit discours, etc. Et quand il est sorti, c'est lui qui a dit la fameuse phrase « Rome est une ville à vendre, il ne te moque plus qu'un acheteur. » Parce que Jigurta a réussi à corrompre ou que les sénateurs romains qui venaient passer leurs vacances ici, il a réussi à les corrompre. Donc, il pouvait les affronter très facilement. Et Jigurta, c'est un berbère, c'est notre ancêtre, etc. Donc, alors, Mégis, si j'ai ne connaît qu'il avait un domestiqué. Il s'est mis doucement, au huitième, je ne sais pas, sixième, septième siècle, ou... il s'est mis qui ne savent pas, il s'est mis à la fin, il s'est mis à la fin. Il s'est mis à la fin. Merci docteur pour cette conférence Pleine de sciences et de connaissances Quand il y a deux questions Par rapport au gravaire que j'ai vu J'ai vu un chariot Atelier En cheval Avec des roues Que ça date de 6000 ans En après avant Jésus-Christ Or que l'histoire universelle dit que la roue C'est des Mesopotamiens par 1000 ans avant Jésus-Christ La deuxième question C'est par rapport à la matière Avec laquelle c'est grave Qu'est-ce que c'est que cette peinture Qui dure 6000 ans Et parfois Sur place Elle est restée authentique C'est comme si elle a été peinte il y a un mois de ça Merci Merci pour ces questions Donc c'est Quand je dis 6000 ans c'est avant le présent Avant aujourd'hui Avant Jésus-Christ C'est à peu près 3500 ans Etc Parce qu'il y a différents repères De datation La roue Ces traces qu'on a trouvées de roues C'était des cavaliers C'était à peu près le début A cette époque C'était à peu près le début De la civilisation pharaonique en Égypte Et le début de la Mésopotamie Il y a environ 3000 3500 ans Avant Jésus-Christ Pour revenir A son repère En tant que datation On a fabriqué des roues Des chars Des chars attelés Avec des chevaux Au galop volant C'était des cavaliers Ce n'est pas Peut-être plus ancien Que ceux de la Mésopotamie La Mésopotamie C'est un perso de civilisation Mais il y a des choses Qui sont nées également ici Et qui ont voyagé A travers le temps Par exemple Un exemple Le Dura Le Dura Qui symbolise le soleil C'est un cercle de soleil Et bien le Dura On le retrouve Ce symbole Ce symbole On le retrouve Dans l'atlas saharien De Ainsfah Al-Beyov Larouat Djilfah Jusqu'à Biskra Donc il a voyagé On le trouve Ici chez nous Sur la tête D'un bélier Biché Avec la domestication Et tout Donc on a Peut-être sacralisé C'est très important Le cheptel Etc Donc il a voyagé Jusqu'en Égypte Où il est devenu A un moment donné Dieu Le Dieu soleil Le Dura Le Dieu des dieux Donc la deuxième question C'était quoi ? C'est par rapport Aux peintures Qui datent De milliers d'années Mais elles ne sont pas récentes Tout à fait Alors les peintures Qu'est-ce que Ils les ont faites C'est avec de l'argile Un des mon ami Le géologue Donc on a utilisé De l'argile De l'argile Qui est très riche en fer C'est ce qu'on appelle L'ocre C'est une argile Très riche en fer C'est pour ça Qu'elle est rouge D'ailleurs On en a trouvé Je crois Quelque part par ici Non ? Un peu Des sédiments Rouges Donc l'argile Riche en fer Il se trouve De la matière organique Donc Il l'a mou Et c'est la mèche Parfois un peu de lait Parfois un peu de sang De la matière organique Avec de la matière organique Et il l'utilise Pour peindre Maintenant Pourquoi ces peintures Ont résisté Et celles Qu'on a ici N'ont pas résisté Parce qu'il y a des peintures Aussi Même de la Guinée Au nord Même de la Guinée Il y a quelques abris Avec des peintures C'est que L'Inès C'est le climat Qui a favorisé La conservation De ces peintures C'est un climat sec La Guinée Il est humide C'est un climat